Dans cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu des différents modèles de réacteurs qu'on va pouvoir utiliser pour les réacteurs à solides consommables et vous trouverez les détails des équations au niveau du module. On va commencer par le cas des réacteurs dans lesquels on a une transformation discontinue des particules, c'est-à-dire une charge qui n'est pas circulante. Les particules restent à l'intérieur du réacteur. On va voir différents cas de figure. Premier cas de figure, très simple, où la concentration du fluide va être supposée uniforme et constante. Du coup, on va se ramener finalement à ce qu'on a vu sur les particules uniques. Ensuite, on va s'intéresser au cas où on a un lit fixe de particules qui est traversé par un écoulement de fluide de type piston. Alors là, c'est ce qui est schématisé ici. Vous avez le lit de particules qui est ici et puis vous avez la circulation de fluide qui est représentée ici. Et donc, on va voir les équations, les graphiques pour différents exemples. Par exemple, ici, on a la conversion du solide, le taux de conversion XB, qui est représenté en fonction de la position dans le réacteur et différentes courbes pour différents temps successifs. Donc, évidemment, initialement, on a un taux de conversion du solide qui est nul partout dans le réacteur. Et puis ensuite, étant donné qu'on a le fluide qui arrive ici, eh bien, on va avoir une petite conversion en début de réacteur, mais tout le reste reste à conversion nulle. Et puis, petit à petit, cette conversion va se propager à l'intérieur du réacteur jusqu'à avoir pour des temps suffisamment longs un solide qui sera entièrement converti à l'intérieur du réacteur. Et puis donc, sur le schéma du dessous, on a les profils de flux de réactifs fluides qui sont représentés. Donc, on verra différents exemples dans ce cas de figure. Et puis, pour terminer, sur ces réacteurs à charge non circulante, le cas où le fluide est en mélange parfait. Alors là, on se concentrera sur un solide monodispersé. C'était d'ailleurs le cas aussi de ce qu'on fera sur les réacteurs pistons. Vous verrez que les équations sont déjà rapidement compliquées. Deuxième situation, ce sont des réacteurs à transformation continue des particules, c'est-à-dire des réacteurs à charge circulante. Donc là, on a à la fois le fluide et le solide qui vont circuler dans le réacteur. Alors, pareil, vous allez voir que les équations vont déjà être rapidement complexes. Donc, on va se limiter dans ce qu'on va faire au niveau du cours à un environnement fluide qui sera supposé homogène. Et puis, à l'occasion d'exercice, on pourra voir d'autres cas de figure. Alors, on va étudier de manière assez classique les deux cas de figure de circulation du solide. Donc, soit un écoulement piston des particules, soit un écoulement parfaitement agité de ces particules. Alors, pour l'écoulement piston, on traitera à la fois le cas où toutes les particules ont la même taille ou à peu près, et puis le cas où on a une distribution granulométrique. En revanche, pour les écoulements de type agité du solide, on se limitera au solide monodispersé. Alors, je vous laisse maintenant découvrir les différentes démonstrations, les équations qui vont correspondre à ces différents modèles. Vous avez vu qu'on s'est limité à des choses déjà relativement restreintes, puisqu'on s'est limité au réacteur piston, au réacteur parfaitement agité. On n'a pas regardé ce qui pouvait se passer sur des réacteurs pistons avec une dispersion axiale, par exemple. Vous allez voir que c'est déjà relativement compliqué, mais qu'à l'occasion de différents exercices, on pourra essayer de voir ce qui se passerait dans d'autres situations plus complexes que ce qui va être présenté au niveau du cours.